Fanny, bonjour à toi. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser si mes paroles peuvent te sembler dures. Parce que je ne connais pas ton niveau spirituel, je ne sais pas ce que tu as traversé dans ta vie, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui mentalement. Et aussi, certaines vérités nous font mal. Dieu m'a dit des choses, ça m'a donné des claques. J'ai vraiment senti la claque, la douleur dans mon cœur. C'est la vérité, mais c'est difficile à digérer. Donc tout d'abord, je m'excuse si mes mots peuvent te paraître durs. Alors Fanny, quand j'ai lu ton message pour la première fois samedi, j'ai senti toute la douleur derrière chacun de tes mots. Mais je me dois d'être honnête et sincère avec toi. La vérité nous a franchi. Je dois de te dire les choses comme elles sont. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles sont gentilles, elles méritent ceci ou cela à tel âge et tout. Tout d'abord, est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui voient Dieu comme un papa Noël. Tu viens, tu fais tes voeux, tu dis, oh Seigneur, cette année, j'aurais aimé avoir ceci ou cela. Et tu t'attends à ce que le Seigneur réponde à tes attentes comme tu as envie et au moment que tu as envie. Ce n'est pas ça. On a une relation avec Dieu. Dieu a un destin pour nous et nous avons aussi une raison d'être. Connais-tu ta raison d'être? Il y a une saison aussi pour toutes choses sur terre. Est-ce que c'est la saison que Dieu t'appelle à être une épouse ou encore une mère? Parce que toutes choses arrivent dans le temps de Dieu, c'est-à-dire au moment opportun. Que tu as un cœur pur, c'est que tu as un cœur pur selon toi. Ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. C'est-à-dire que tu vois ta propre bonté à travers tes propres yeux. Mais par contre, je ne sais pas si tu fais ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ensuite, je donne, j'aide les gens. Mais est-ce que tu aides les bonnes personnes? Est-ce que tu aides les bonnes personnes? Parce que le Seigneur met des personnes sur ma route que je dois aider et je sens que le Seigneur m'appelle à aider ces personnes-là. Mais je n'aide pas tout un chacun comme ça. Oui, oui, oui. J'ai le cœur à aider les gens, même à travers ce que je fais avec la flamme victorieuse. J'ai le cœur à aider les gens, mais il y a des choses spécifiques que Dieu va m'a demandé de faire pour certaines personnes. Ensuite, je vais terminer par ça. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de déposer tout à ses pieds, c'est pour que ces choses-là ne deviennent pas des idoles. Tu comprends? Il y a des personnes qui attendent tellement certaines choses. Elles veulent tellement certaines choses qu'une fois qu'elles obtiennent, elles mettent Dieu de côté et ça devient des idoles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vivre si elles n'ont pas ça. Et le Seigneur ne veut pas qu'on dépende d'autre chose que de Lui. Il veut aussi qu'on ait des relations saines avec notre mari, mais aussi nos enfants. Pour certaines épouses, leur mari est devenu un dieu. Ou encore les enfants. Tellement leurs enfants sont devenus des dieux, qu'elles mettent de côté leur époux. Le Seigneur veut que tu aies une relation saine. Donc avant de te donner ce que tu lui demandes, il va te préparer tout d'abord à être une épouse, mais aussi te préparer à être une mère. Donc, encore une fois, ce n'est pas une attaque personnelle, mais ce sont des vérités qui peuvent faire mal. La vérité, ça blesse. Ça peut faire mal, et peut-être que ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est la vérité, ok ? Et dans l'attente, le Seigneur nous change aussi. C'est difficile d'attendre. C'est difficile d'attendre quand tu veux quelque chose, quand le Seigneur a mis ce désir en toi. Tu as vraiment envie de recevoir ça cette année, avant le 31 décembre 2024. C'est difficile d'attendre, mais même en fait, dans cette saison d'attente, le Seigneur nous change, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous prépare pour la saison suivante. Chaque saison a un but. Il n'y a rien qui est gâché avec Dieu. Il faut vraiment que tu ailles au pied de Dieu et que tu déposes ce désir de te marier et d'être une mère. C'est important de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Faire confiance au temps de Dieu.